Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien les gars comme tout de suite et n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux défis de Deadpool tout simplement pour les défis faut le pass de combat et aller dans la cachette secrète de Deadpool qui est juste ici on va sur l'ordinateur on voit que Deadpool a bougé d'ailleurs de changer de place tout simplement il bouche les trous des tuyaux pour du coup éviter une inondation donc là on va dans la semaine 6 donc si vous voyez un bug de temps les gars c'est un peu comme ça C'est normal depuis les mises à jour pour les défis de Deadpool on voit par exemple on voit que c'est dans 14 jours mais vous inquiétez pas les défis de Deadpool ça ne change pas c'est tous les vendredis voilà et le samedi c'est Maya donc là on doit trouver le gros marqueur noir de Deadpool donc là ce qu'on fait c'est qu'on sort de sa cachette secrète donc comme d'habitude il y a toujours deux étapes dans les défis donc première chose trouver un objet de Deadpool et la deuxième étape on va le découvrir ensemble du coup donc là pour le marqueur tout simplement vous allez chez Brutus donc voilà là on arrive à chez Brutus Et à droite près de son PC on voit gros marqueur noir on le prend on le ramasse là on valide trouver le défi donc défi de Deadpool accompli trouver le gros marqueur noir de Deadpool on quitte on retourne dans la cachette secrète donc là où il y a son petit PC donc on y va ensuite une fois qu'on est sur le PC là on va voir la deuxième quête qu'il faut faire et là cette fois ci on voit dégrader les affiches du fantôme ou de l'ombre pour débloquer du coup le vêtement de Deadpool donc les gars comme d'habitude on se retrouve en game et je vous montre du coup où faire ces affiches Donc où faire les trois affiches à dégrader en une seule game Et donc voilà les gars comme d'habitude on se retrouve en game pour faire ce défi donc ce que je vous conseille pour le faire en une seule game rendez-vous à Frenzy du coup vous avez trois affiches à Frenzy Farm je vous conseille de le faire en Ford Empowerment c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit avant mais du coup voilà vous pouvez le faire en game normal aussi ça ne change rien Première affiche elle est tout simplement à la grange rouge qui est juste ici donc voilà toit blanc donc juste là voilà juste ici voilà hop et le premier affiche elle est là donc là hop on la touche donc c'est une affiche de l'ombre on la dégrade La seconde affiche elle est tout simplement au bâtiment principal quelque part ici donc par contre comme on est en Ford Empowerment et qu'il y a d'autres joueurs c'est probable que du coup il y a des gens qui l'ont déjà fait Mais du coup normalement elle est près d'une des voitures donc là on fait le tour de la maison principale donc là pour le coup vous reconnaîtrez c'est la maison qui est en plein milieu de Frenzy donc au centre vraiment au centre Donc là on tourne un petit peu il faut que je regarde où est la voiture normalement c'est par ici donc voilà si je me trompe pas elle est soit ici soit du coup normalement elle est là voilà elle est juste ici C'est vrai que je me suis trompé de sens elle est juste ici donc près de la voiture noire à l'entrée et là on le voit donc elle a déjà été dégradée donc voilà la deuxième affiche est juste ici Donc voilà bon je vous conseille de le faire en Ford Empowerment les gars après de préférence ça serait que Frenzy soit éloigné parce que là comme vous l'avez vu on nous enfin quelqu'un l'a déjà fait Donc la première affiche elle est juste ici donc en F4 la seconde c'est la maison principale là tout le monde connaît voilà c'est Frenzy Farm en plein milieu Donc seconde affiche elle est pas volée donc moi pour ma part elle a été volée donc j'en ferai une autre dans une autre ville et la dernière elle est juste à la grange la plus éloignée tout simplement Donc la grange rouge la plus éloignée elle se trouve normalement c'est juste celle-ci me semble oui c'est celle-là voilà c'est exactement ça c'est celle-ci Et normalement il faut juste tourner un tout petit peu donc je vais aller faire une deuxième affiche avec vous enfin du coup la affiche qui me manque La troisième affiche elle est juste ici donc à la grange rouge donc juste là voilà donc première affiche grange rouge la plus au sud enfin la plus au nord juste ici La seconde affiche à Frenzy Farm à l'entrée juste ici donc voilà la maison principale juste à l'entrée et ensuite la grange la plus au sud vous avez la troisième affiche qui est juste ici Si comme moi vous êtes fait voler la troisième affiche vous pouvez faire donc il y a une affiche à l'agence donc juste à l'entrée juste ici Et si vous l'avez plus donc qu'elle est pas disponible il y a bien sûr l'affiche de plaisante qui est juste ici Je vous montre encore deux petites affiches comme ça si jamais vraiment vous avez pas de chance que ça a été volé de partout Vous avez une affiche à Retail Row dans du coup le petit magasin de Tacos et vous avez une affiche normalement juste ici donc devant Comment s'appelle là les bornes électriques donc là où on a les petits générateurs tout ça Vous avez un petit mur et sur le mur vous avez une affiche d'ailleurs on va aller la faire ensemble Donc voilà les gars s'il vous manque aussi une affiche rendez-vous à Retail vous faites dégrader et là vous avez les trois affiches Comme je vous ai dit l'affiche elle se trouve juste ici et la seconde affiche s'il vous en manque une deuxième Elle est tout simplement dans le Tacos donc contre le mur je vais vous montrer si je meurs pas du coup vu que la zone est juste ici Donc hop donc je vous montre vraiment deux spots comme ça si vraiment il vous manque une ou deux affiches de Frenzy Farm Elles sont ici donc là on voit qu'elle a déjà été faite donc par un autre joueur du coup l'affiche est juste ici Donc vous rentrez dans le Tacos et si elle a pas été faite ça vous fait une affiche là et vous avez l'affiche qui est contre le mur Donc les gars on se rend au lobby pour voir la récompense Donc voilà du coup pour cette semaine on obtient le revêtement de Deadpool donc série Marvel Mercenaire affiché votre style fait partie de l'ensemble Deadpool Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve hyper classe hyper stylé Donc c'est tout simplement un revêtement de Deadpool donc avec du coup ses yeux Du coup on voit juste ses yeux très simples avec du coup le reste qui est rouge Donc voilà qui représente bien Deadpool au final Donc là on s'en équipe on va le mettre sur toutes les armes on va voir un petit peu comment il rend Donc là on va dans le casier normalement s'il me semble bien on peut l'équiper partout Donc du coup on se rend dans le revêtement donc on le met déjà en favori On fait appliquer à tout Donc là ce que je vois déjà c'est que l'hélicoptère on voit pas du coup les yeux de Deadpool Je trouve ça hyper dommage mais le revêtement est franchement très très classe je sais pas ce que vous en pensez Donc dites moi ce que vous en pensez les gars en commentaire On a sur la SCAR donc là pareil on voit en rouge et cette fois ci on voit les yeux Sur le pompe pareil hyper classe Sur l'APM pareil on voit les yeux et pareil du coup au thème de Deadpool donc en rouge Le sniper pareil Le pistolet pareil d'ailleurs le pistolet ça rend hyper classe On voit bien bien les yeux de chaque côté donc là à gauche et à droite Et du coup canons à bandage et minigun on voit bah c'est aussi dommage on voit Ah si les yeux sont là on les voit très mal C'est dur à distinguer mais ils sont là Donc comme je vous ai dit ce qui est dommage c'est que l'hélicoptère franchement il est hyper classe Mais on a pas du coup les yeux je sais pas où ils sont ou alors ils sont quelque part sur l'hélico Mais en tout cas ils sont pas là et sur les minigun et canons à bandage ça a l'air d'être très très mal placé Donc voilà du coup pour le revêtement de Deadpool comme je vous ai dit je le trouve hyper classe Comme tout de suite n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Ce que je trouve juste dommage comme je vous ai dit c'est pour l'hélicoptère on ne voit pas du coup les petits yeux Pour le canon à bandage et les minigun c'est pas très grave N'oubliez pas normalement semaine prochaine on a la possibilité de débloquer normalement Si on en croit le calendrier le skin Deadpool donc on va y aller tout de suite Donc au dessus des toilettes vous avez un petit calendrier Et là on voit du coup la croix qui est cochée donc au jour d'aujourd'hui Et la semaine prochaine on a un petit rond rouge avec normalement le skin Deadpool qui sera débloquable Comme tout les gars si cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz